Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robach, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créés suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michel Bertomier, producteur de caviar au tech. Michel a repris les surjaunnières en 2007 et est depuis à la tête du caviar Perlita. On parle principalement de caviar et pourquoi la région est une grande productrice de ses délicieuses perles noires, de patience, de l'importance du lien humain, d'entrepreneuriat et de plein d'autres sujets. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Michel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je suis ravi de te recevoir sur le pompon. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Je suis donc Michel Bertomier, j'ai 50 ans et je suis donc éleveur des surjauns et producteur de caviar au tech depuis une vingtaine d'années maintenant. Ouais, ok, super. Et comme je te le disais, l'idée c'est de comprendre ton parcours, savoir comment t'en es arrivé là et aussi de découvrir l'univers du caviar pour le coup, parce que tu me le disais il y a quelques minutes qu'il n'y a que 7 producteurs en France de caviar et donc comprendre pourquoi il n'y en a que 7. Et donc voilà, t'as fait quoi comme étude ? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur agronome et que j'ai doublé, si je peux dire, ou poursuivi par des études commerciales parce que je pensais qu'il fallait un peu soutenir cette partie-là après le cursus scientifique et donc voilà, je suis arrivé de plein pied dans la vie active avec le projet de devenir agriculteur. C'était mon ambition et surtout de ne pas faire d'élevage parce que je percevais ça comme étant la contrainte majeure pour la vie et puis voilà, la vie en est décidée autrement et aujourd'hui je suis éleveur. Ok, génial. Et alors pour le coup, tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? J'ai fait une question avant l'autre mais c'est pas bien grave. Alors, bon, quand on est vraiment, enfin quand on a 10 ans, je ne sais pas si on sait vraiment où se vit, parfois il y a des gens qui, paraît-il, qui savent précisément à cet âge-là ce qu'ils désirent faire et ils n'en démordent pas. Non, moi c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les métiers d'extérieur et un peu plus tard, vers 15-17 ans, enfin au moment du bac, j'étais assez décidé à partir dans les métiers agricoles. Ok. Mais plutôt de culture céréalière que d'élevage et qui plus est d'élevage de poissons. Effectivement, oui. Une petite légère différence. Peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Et donc, en sortant des études, tu commences par quoi alors ? Et j'ai envie de comprendre le cheminement jusqu'à Perlita qui ne s'appelait d'ailleurs pas Perlita quand tu es arrivé. Alors, en sortant des études, en fait, je suis toujours animé par ma volonté de devenir agriculteur. Donc, comme j'avais le bonheur et le privilège d'avoir une exploitation agricole dans ma famille et que je pensais qu'il y avait une forme de logique à ce qu'à un moment donné, on sorte du bois pour exprimer sa volonté de succéder. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, à ce moment-là, on m'a répondu, écoute, non, ce n'est pas le temps. Va faire tes armes ailleurs, va voir autre chose et puis peut-être qu'un jour, tu reviendras par là. Voilà. Donc, tu es un peu surpris. Et puis, j'ai cherché le boulot. Et à l'époque, le marché de travail, un certain nombre d'années, a été quand même un peu perturbé par pas mal de choses. Et à l'époque, j'ai trouvé relativement rapidement un poste dans une pisciculture de la région centre qui recherchait son directeur. Et j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui était un industriel dans un domaine complètement différent de celui de la pisciculture, mais qui avait quand même quelques affaires piscicoles, qui m'a fait confiance et qui m'a installé là à la sortie de l'école à la tête d'une entreprise de 20 personnes. C'était déjà une pisciculture d'une bonne taille, dans laquelle j'ai passé dix années et qui m'a conduit vers le travail et le poste actuel à l'esturgeonnière. Ok. Et alors, une pisciculture, c'est quoi exactement ? Alors, une pisciculture, ça peut être pas mal de choses parce qu'il y a poisson, évidemment, et il y a culture. Donc, on imagine qu'il y a de l'eau et qu'on procède d'une manière ou d'une autre au grossissement ou à la transformation du poisson d'une étape vers l'autre. Mais quand je dis que ça peut être plusieurs choses, c'est-à-dire que ça peut être la phase amont, c'est-à-dire que ça peut être simplement la partie naissance et nursery. J'ai des collègues pisciculteurs qui maîtrisent et qui sont vraiment spécialisés sur cette partie-là. Donc ça, ça met à disposition, j'allais dire, du vivant pour tous ceux qui prennent le travail dans l'étape suivante, qui est celle du grossissement. Ça peut être donc simplement l'étape de faire grossir les poissons depuis quelques grammes jusqu'à la taille adulte, quelle que soit la destination du poisson. Le poisson, il peut être destiné soit à la pêche de loisirs, soit à la consommation, soit à la découpe pour d'autres sujets. Donc, il peut y avoir encore une... Alors, pour ce qui nous concerne, c'est plutôt le sous-produit qui devient le produit principal que sont les œufs qui nous intéressent, même si on s'occupe aussi de la valorisation de la chair. Et puis, ça peut être simplement la phase finale, c'est-à-dire que parmi les gens qui s'appellent pisciculteurs, on a aussi des gens qui font vraiment l'étape ultime, c'est-à-dire la toute finition du poisson et puis la transformation. Il se trouve qu'ici, chez nous, à l'Esture Genière, on fait absolument tout depuis la naissance, puisque nous sommes écloseurs, que nous sommes grossisseurs et qu'on a également l'outil de transformation qui nous permet donc d'avoir l'élaboration du produit jusqu'à la mise en marché. Effectivement. Et alors, quand t'arrives ici, il y a à peu près une vingtaine d'années, c'est ça ? Je suis arrivé ici en... Alors, dans un premier temps, à la fin de l'été 1998, en fait, la ferme du Teche était mon fournisseur à l'époque de chair de poisson, puisque j'avais une activité de découpe dans cette autre ferme du centre de la France. achetait, entre autres ici, donc des esturgeons, la plupart du temps des mâles, mais aussi quelques femelles de réformes, pour donc nourrir nos marchés qui étaient essentiellement est-français ou est-européens, où la culture du poisson d'eau douce est plus importante que proche du littoral. Et donc, l'esturgeon présentait tout un tas de caractéristiques intéressantes pour nourrir ce marché-là. J'ai connu donc l'esturgeonnière en venant acheter les poissons. J'ai connu la ferme et les gens qui ont vu finalement son démarrage il y a 25 ans à cette occasion-là. Et c'est de cette manière que j'ai su qu'il y avait une éventuelle opportunité de la reprendre. Chose faite à la barre du tribunal de commerce de Bordeaux en octobre 1999. Ok, ça marche. Ah oui, donc déjà dès octobre 1999, t'as repris ou là t'es arrivé en tant que... En octobre 1999, je suis salarié d'un groupe familial de la région centre et mandaté par mon patron de l'époque pour reprendre l'esturgeonnière dans le cadre de, j'allais dire, de la croissance de son groupe. Oui, mais que tu rachètes plus tard par contre. Et je reprends l'affaire donc à titre personnel avec un associé et des fonds en 2007. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'était pour bien comprendre tout le cheminement, d'avoir les bonnes dates. Parfait. Qu'est-ce qui te pousse à reprendre ? Parce que pour le coup, il est de passer de salarié à propre patron, j'ai envie de dire. Alors, quand j'arrive ici en 1999, et donc là en tant que salarié, très vite pour comprendre, je découvre un métier qui est assez différent de celui qu'on fait de pisciculture des temps dans la région centre. Pourquoi ? Parce qu'on est là dans une exploitation qui a été vraiment créée, toute pièce qui a été bâtie pour le grossissement et la préparation des poissons. Donc vraiment un outil que je peux qualifier de très performant pour le métier qui est le nôtre ici. Précisant que les Sturgeonnières, c'est aujourd'hui encore la seule ferme des Sturgeons qui a été bâtie de toute pièce pour la culture de cette espèce. Donc un intérêt. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, on se trouve à pouvoir accéder finalement très rapidement à un cheptel qui a quand même mis pratiquement dix ans à se constituer. Et donc ça, c'est l'opportunité du rachat de 1999 avec toutes les incertitudes. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, avec un certain nombre d'années de recul, on se dit bah oui, en fait, c'est normal. Ce truc-là, ça a été repris à la casse à la barre du tribunal de commerce de Bordeaux. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait du caviar et qu'il savait qu'il allait faire la culpute avec le caviar. Sauf que si on se souvient, pour ceux qui en ont la mémoire, en 1999, l'essentiel du caviar qui est commercialisé sur la planète provient encore des Sturgeons sauvages issus du bassin caspien. Et donc celui qui fait l'acquisition, en l'occurrence mon patron en 1999, même si c'est moi qui l'ai incité fortement à se pencher sur ce dossier, celui qui fait l'acquisition en 1999, on ne peut pas d'aucune manière lui prêter l'intention ou l'idée qu'effectivement le marché de dix ans après va complètement se retourner et qu'à peine dix ans après, sept, huit ans après, va complètement se retourner et qu'on va passer du tout sauvage au tout élevage. En 1999, personne ne le sait. Il y a une tendance, il y a des éléments, mais personne ne le sait. Et ce qui a fait encore pour répondre à ta question, ce qui a fait effectivement que j'ai sauté le pas en 2006 et en 2007, c'est la disparition de mon patron en 2002. Donc il disparaît en 2002, laissant un certain nombre de choses, mais dont ses affaires piscicoles, une famille qui lui succède, qui n'est pas particulièrement intéressée par les exploitations agricolo-piscicoles, si je peux dire, et qui décide de s'en séparer en disant, bon ben voilà, on veut s'en séparer même assez vite parce que ça ne nous intéresse pas. Et donc moi, je me retrouve, j'allais dire pratiquement du jour au lendemain, face à cette situation. Donc 1999, là on est en 2002-2003, on est cinq, six ans après, on a travaillé ici à l'Esturgenière pour reprendre, j'ai envie de dire, le cheptel existait, les poissons étaient là, le savoir-faire, une partie du personnel, donc ça c'est l'existant et évidemment c'est ce qui constitue le socle quand on reprend une entreprise. Mais n'empêche qu'entre 1999 et 2002, on remet à flot un certain nombre d'équipements et d'installations qui étaient dans une situation extrêmement compliquée, on renourrit les poissons, enfin on remet l'outil en ordre de marche. Et quand effectivement cinq ans après, le représentant ou le descendant de la famille me dit, écoutez, nous on s'en sépare, ça ne nous intéresse pas. Donc vraisemblablement, on va s'adresser à nos clients parce que sans doute parmi nos clients, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé pour essayer d'intégrer la totalité de la filière et on va voir. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, attends, ça fait cinq, six ans qu'on bosse sur le truc, j'ai une équipe avec moi, les gens, tout le monde est motivé, on est à fond. On va peut-être essayer de voir si d'abord on ne peut pas essayer de faire quelque chose nous-mêmes. Il se trouve que quand on n'a aucune expérience de ça et qu'on n'a pas encore, et puis qu'on est plongé, j'allais dire, dans le grand-main du jour au lendemain, on ne peut pas vraiment poser la question avant. On ne sait pas forcément à quelle porte taper, on ne sait pas forcément où aller quand on n'a pas les moyens de la reprise d'une exploitation. C'est une toute petite entreprise, les Sturgeonnières, c'est une entreprise qui fait moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais la caractéristique de notre métier, c'est que c'est un métier extrêmement capitalistique. Pourquoi ? Parce qu'on a 10 ans de stock minimum en poisson dehors. Donc, ça veut dire que rien que ça, et c'est ce qui fait que l'accès à ce métier demeure extrêmement difficile, c'est que ça coûte très très cher. Donc, évidemment, quand on parle de transactions d'entreprises de cette nature, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça sous-entend qu'effectivement, on va être sur des niveaux de prix qui ne sont pas les niveaux de prix courants pour une entreprise de cette importance. Donc, il faut trouver des solutions quand on n'a pas les moyens soi-même. Elles passent soit par des banques, soit par des fonds, soit par une association. Bon, il se trouve qu'on a fait les trois. C'est-à-dire que je me suis associé, qu'on a trouvé des fonds et que les banquiers nous ont aidés. On a fait un tour de table. On a proposé aux propriétaires de l'époque qui, au début, a été un peu amusé et qui, d'ailleurs, a renvoyé pendant pratiquement un an notre proposition en disant qu'elle ne tenait pas la route et puis qui est revenu à la table pratiquement un an après en disant est-ce que la proposition que vous nous avez faite l'année dernière est toujours d'actualité ? Parce que si c'est le cas, alors on repasserait bien à la négociation. Voilà. C'est comme ça que les choses se sont faites. Ok. Génial. Oui, ce que je trouve impressionnant, c'est en préparant l'interview. J'ai vu, effectivement, il faut dix ans, tu l'as dit, tu l'as mentionné, entre le moment où tu commences et tu as des premières ventes, en fait. C'est ça, l'idée. Oui, et encore, les toutes premières sont très aléatoires. C'est-à-dire que avant d'entrer, j'allais dire, dans un régime de croisière que l'on peut qualifier de stable, il te faut au moins quinze ans. C'est-à-dire que dix ans, c'est effectivement l'accès à la production et puis qu'après, il faut au moins quatre à cinq ans derrière pour régler le cycle et pour régler l'outil. Si tenté, parce que ça pourrait faire sourire ceux qui y travaillent tous les jours, si tenté qu'on puisse vraiment régler les choses parce que ça demeure des animaux vivants et avec tous les aléas que ça présente. Un poisson, quel qu'il soit, même s'il est bâti pour, c'est pas parce que tu le nourris convenablement que tu t'en occupes bien et que tu lui donnes le temps, qu'à la fin, il va nécessairement te présenter le résultat que t'attends. Et aujourd'hui, au tout début, ça nous a un peu bouleversés et chagrinés. Et puis aujourd'hui, on vit avec. On sait que c'est comme ça que ça se passe et que si on veut obtenir un objectif, il faut s'entourer d'un certain nombre de précautions pour tendre à l'objectif en question. Et quand tu disais aussi tout à l'heure qu'en 99, le fait d'installer de l'élevage ici, c'était innovant. C'est peut-être pas le terme que tu as employé, mais en gros, ça ne se faisait pas. Et pourquoi toi, tu l'as senti ? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit qu'on va passer vers l'élevage parce que le sauvage va se perdre ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Il faut être parfaitement honnête. Moi, quand j'arrive ici en 99, il y a une partie des installations qu'on voit par les fenêtres qui existent déjà. On était à peu près à deux fois moins de bassins qu'il y en a aujourd'hui. Là, il y a une partie visible et puis il y a une autre partie qu'on ne voit pas encore dans le contrebas. Ce n'est pas forcément très visuel quand on parle et qu'on est avec un support audio. Mais donc, il y a une partie des bassins qui existent. Donc ça, c'est quand même le capital de l'entreprise. Mais il faut être parfaitement honnête et parfois l'histoire se refait. Mais à l'époque, personne, pas plus moi que qui que ce soit d'autre, personne ne pensait ou n'imaginait qu'on allait être confronté six, sept ans après à l'extinction, aux interdictions de caviar issus de poissons sauvages. On est tous partis au départ, enfin en tout cas mes prédécesseurs, mais les deux autres, puisqu'on était trois fermes au début de l'aventure dans le sud-ouest, tous partis au départ pour élever des poissons et valoriser la chair. Les œufs, ça a été la découverte. D'abord, on ne savait pas intuitivement, c'est quand même un poisson qui est relativement récent. L'esturgeon, très ancien dans son histoire, récent dans sa captivité. Personne n'imaginait au départ qu'on aurait une maîtrise suffisante du cycle pour lui permettre d'avoir une production d'œufs. Les choses sont venues petit à petit. Une fois qu'il a commencé à y avoir des œufs, les produits ont été élaborés. Ils n'étaient pas merveilleux. Il faut être parfaitement honnête. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui se sont lancés 15 ans ou 20 ans derrière nous, qui ont forcément eu le bénéfice de tous les écueils, de toutes les difficultés et de tout ce qu'on a pu rencontrer de négatif, naturellement, ils n'ont pas recommis les mêmes erreurs. Les erreurs ont été évitées et ça permet de démarrer plus vite et de plein pied dans la production. Moi, je sais qu'encore aujourd'hui, il m'arrive parfois de croiser certains chefs, ils commencent à avoir des cheveux blancs, ceux-là, qui me disent « Ah oui, mais le caméra d'Aquitaine, en fait, ça a tel goût, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela. » Incontestablement, au départ, le produit n'était pas parfait. Mais comme tous les produits nouveaux, ce dont on parle, c'est l'histoire de 1997 ou de 1998. On est plus de 20 ans après. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, dire ou expliquer qu'en fait, c'est comme ça dans cette région-là parce que je ne sais quoi, mais ailleurs, etc. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'effectivement, nous avons été les pionniers. Nous avons défriché. Nous avons mis au point. Nous, nous sommes heurtés, comme dans toutes les filières, j'allais dire, qui démarrent à des choses qui n'étaient pas prévues ou imparfaites. Et puis, on les a contournées, on les a améliorées, on les a transformées, on les a modifiées. Mais bon, en tout cas, très clairement, au départ, personne n'est parti pour faire du caviar. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que le caviar, c'était le tournant et que la chair ne permettrait pas à elle seule d'obtenir la rentabilité de nos exploitations. Et le caviar, qui est devenu maintenant le principal de nos activités, j'allais dire, a forcément à un moment donné bénéficié de ce qu'il a été mis en avant au moment de l'extinction du caviar issu de poissons sauvages. Ok. Et justement, le caviar, ça date de quand à peu près ? L'histoire un peu rapidement. C'est pas très ancien. C'est pas très ancien. L'élaboration des œufs d'esturgeon pour la consommation, c'est-à-dire le fait de saler des œufs d'esturgeon pour la consommation, c'est quelque chose qui date du 19e siècle. Ok. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas consommés du tout avant, mais disons que la consommation et une forme de distribution, c'est de cette époque-là. Alors peut-être que dans les villages de pêcheurs, quand ils se trouvaient à remonter dans leur filet une femelle esturgeon avec des œufs, peut-être qu'il leur est arrivé de préparer les œufs. Mais en tout cas, c'était pas du tout distribué, c'était pas valorisé, etc. Si on parle vraiment du caviar au sens du terme, on est dans les années 1820, quelque chose comme ça. Ok. Ça marche. Et qu'est-ce qui fait que... Enfin, pourquoi l'installer ça ici, pour le coup ? Pourquoi ne pas être... Enfin, il y a eu l'opportunité, bien évidemment, en business, mais pourquoi ne pas être resté dans le centre de la France, par exemple ? Est-ce qu'on a ici un climat qui est adéquat pour les esturgeons ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plusieurs acteurs français qui sont dans les environs, pour le coup ? Alors, bon, très clairement, en ce qui me concerne, il y a eu deux histoires, c'est-à-dire que l'histoire numéro 2, qui est celle du Sud-Ouest et de l'Esturgenière, elle s'est faite ici parce que l'exploitation existait. Si l'exploitation avait existé ailleurs, elle se serait probablement prolongée ou poursuivie ailleurs. Maintenant, la question de savoir pourquoi est-ce que nos prédécesseurs se sont installés à cet endroit précis, je dirais qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est la réponse effectivement historique qui fait que lorsque, dans le milieu des années 70, les chercheurs du Cémagreffe, de Cestas, donc de la région de Bordeaux, se penchent véritablement sur l'esturgeon, sur la façon de maîtriser la reproduction de l'esturgeon dans l'idée d'essayer de sauver l'animal sauvage de l'estuaire de la Gironde, de la Garonne. On est là, encore une fois, dans une démarche scientifique, mais avec une application régionale. Et le but, c'était vraiment de se dire, il y a une espèce qui, en raison de tout un tas de circonstances, la pêche, l'aménagement du fleuve, des modifications, des élévations de température, etc. Une espèce qui disparaît. Une espèce qui date de la nuit des temps. On est sur un phénomène qui est relativement similaire à celui qui s'est passé dans la mer Caspienne. Le poisson qui vivait ici, donc une des 23 ou 4 espèces d'esturgeons, le poisson qui vivait ici, finalement, subit à peu près le même genre, alors peut-être un peu de pêche en moins, mais subit à peu près le même genre de pression que celui qu'ont connu les poissons de la mer Caspienne. Et vraiment, les scientifiques se penchent dessus en disant, il faut qu'on trouve une solution pour essayer de maîtriser la reproduction artificielle et permettre à l'espèce de redémarrer, finalement, autour d'une application au labo. Et pour ça, ils font venir à ce même moment un modèle expérimental, donc un autre esturgeon qui, lui, présente la caractéristique de pouvoir faire la totalité de son cycle en eau douce. C'est l'esturgeon sibérien que nous avons aujourd'hui dans nos bassins. Ce poisson, je répète, est venu en France dans les années 70 simplement pour être étudié et sans aucune ambition de la part des scientifiques de le relâcher dans le milieu naturel, puisqu'encore une fois, celui-ci n'est pas autochtone, ce n'est pas un poisson endémique de ces régions. Donc, quand ils ont jugé, nos amis chercheurs, qu'ils en savaient suffisamment sur cette espèce qu'ils avaient acclimatée et donc qu'ils se sont dit, on va essayer de transposer à l'espèce endémique le fruit de nos travaux, ils se sont dit, on a un poisson, il est arrivé ici, on l'a multiplié plutôt avec succès. Il semblerait qu'il ait des caractéristiques relativement intéressantes sur le plan de la chair. Peut-être y a-t-il dans l'univers des professionnels de la pisciculture de la région, des gens qui pourraient être intéressés pour faire grossir cet animal, ce qui nous permettrait, nous, finalement, de valoriser une partie du travail qu'on a fait depuis dix ans, de vendre notre cheptel, parce qu'au fond, ce n'est pas ça qui nous intéresse, et notre savoir-faire. C'est comme ça qu'a démarré la filière de Assy-Pincéricole du Sud-Ouest et c'est la raison pour laquelle cette filière a pris essence, naissance dans cette région-là. Ensuite, les surgennières, pourquoi ici ? Donc, un des trois sites vraiment pionniers dans le fin des années 80, début des années 90. Les surgennières ont pris vraiment forme ici parce que, ici, nous avons une source géothermale, donc un puits, un forage profond qui nous donne une ressource extrêmement intéressante, de calories, qui auraient pu être utilisée pour différentes autres applications. Mais quand la commune du Teche, propriétaire, décide d'essayer de trouver un investisseur pour valoriser cette eau chaude, il y a un appel à projet, il y a un certain nombre de choses qui parviennent à la commune. Et, en fait, les élus décident que c'est le projet Piscicole qui semble le mieux convenir au lieu, au développement de l'emploi qu'il souhaitait, à une forme d'insertion, si je peux dire, dans le paysage et l'écosystème local. Et donc, en fait, le maire de l'époque donne carte blanche à mon prédécesseur pour investir, installer ses bassins et utiliser l'eau chaude, parce que c'est quand même ça, le point de départ de tout ça, et utiliser l'eau chaude, et c'est son intérêt, pour pouvoir et à la fois essayer de désaisonaliser un peu cet animal dont les habitudes sont quand même extrêmement saisonnières et pour lesquelles on a compris très rapidement que c'était quand même les variations de température qui permettaient de faire varier un peu les productions. Pour le moment, on ne parle que de chair. Et d'une part, et d'autre part, gagner du temps sur la durée du cycle. On parle d'un cycle extrêmement long et intuitivement, même si on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à l'esturgeon, on se dit que si, dans la période où les températures sont basses, donc plutôt en hiver, si on est en mesure de maintenir la température de l'eau de la rivière qui demeure le support de l'élevage, si on est en mesure de maintenir la température de cette eau de la rivière à une température suffisante, alors l'aliment qu'on va donner aux poissons, les poissons vont l'utiliser pour grandir et pas uniquement pour survivre. Et voilà, donc ça a été le raisonnement de la valorisation de cette eau chaude qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui continue à être le support intéressant de notre exploitation et vraiment la raison d'être de cette ferme à cet endroit précis sur les bords du bassin d'Arcachon. Ok, d'accord, super, merci pour l'explication. Quand tu reprends l'entreprise ici, qu'est-ce que tu as en tête, pour le coup, sur les années qui vont venir ? Est-ce que tu dis, voilà, j'ai envie de maintenir l'entreprise comme elle est, j'ai envie de la faire grandir ? Qu'est-ce qui t'anime dans cette reprise, en fait, en quelque sorte ? Alors, très honnêtement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au moment où je décide de me lancer, je ne réfléchis pas. La seule chose qui m'anime, c'est de dire, on n'a pas fait tout ce boulot-là pour rien. C'est-à-dire que je ne me voyais pas dans la perspective de voir arriver quelqu'un, peu importe d'ailleurs son identité, qui serait finalement, qui aurait pris finalement les rênes de la maison ici, sans en connaître l'historique, sans forcément avoir participé. Voilà, ça aurait peut-être été merveilleux, très bien, on ne l'a pas connu, ça ne s'est pas produit. Mais je me dis, mince, on est là, il y a une équipe. Moi, il y a déjà quelques années que je mouille la chemise pour essayer de remonter ce truc-là. Donc, si je peux, je vais essayer de le faire en devenant tout ou partie du propriétaire moi-même. Voilà, donc c'est uniquement ça qui m'anime à l'époque. Et après, lorsque le tour de table est monté et qu'on a une offre à faire qui tient la route, on la présente, ça met un peu de temps, on finit par transiger et avancer. Et là, véritablement associé avec des fonds et une autre personne, on bâtit un peu la stratégie et l'avenir de la ferme. En réfléchissant, c'est le moment où on décide de créer les closeries parce qu'on se dit qu'on ne peut plus rester dépendant d'un approvisionnement qui vient essentiellement de nos concurrents. Donc, il faut qu'on ait la maîtrise de cette partie amont. On commence à réfléchir à des travaux de recherche, de sélection et puis après de génétique. Donc, ça, c'est un pôle de recherche extrêmement important. On travaille aussi beaucoup sur la partie finale, c'est-à-dire toute la partie récolte jusqu'à la mise en boîte. On améliore complètement, on transforme littéralement ce process-là et on le met un peu à notre goût, si je peux dire, à notre forme. Et puis après, je dirais que les choses se sont un peu enchaînées les unes derrière les autres. On bâtit et on améliore le système de traitement de l'eau. Ce qui a toujours été un peu le fil conducteur, on n'est pas des écolos dogmatiques, ce n'est pas du tout la caractéristique des gens. Mais par contre, on a pleinement conscience d'être dans un endroit tout à fait particulier, privilégié, à préserver. Et on sait, parce que ça serait évidemment nier la réalité que de dire l'inverse, on sait que notre activité, comme toutes les activités, sont impactantes. Et la nôtre l'est. Donc, une des choses qui a vraiment piloté le développement, la poursuite et qui nous anime, j'allais dire, pratiquement au quotidien, c'est l'amélioration finalement de l'insertion de cette activité dans l'écosystème du bassin d'Arcachon. Nous, on est utilisateurs d'eau. On ne consomme pas l'eau puisque la totalité de l'eau qu'on prélève dans la rivière, on la restitue. Simplement, entre le moment où je la prélève et le moment où je la restitue, j'élève un certain tonnage de poissons qui nourrissent, qui vivent et comme n'importe quel organisme vivant, ont un impact sur l'eau qui est le support. Donc, notre engagement et ce sur quoi on a travaillé pendant des années, j'allais dire, c'est pratiquement ce qui nous anime au quotidien, c'est vraiment de dire aujourd'hui, on veut faire ce métier en ayant la capacité et naturellement, pas uniquement de le dire, ce n'est pas la communication, c'est vraiment de le prouver, qu'on est capable d'élever les poissons avec un impact très faible sur l'écosystème. Et pour ça, on a voyagé, on a visité, on a regardé un peu ce qui existait, on l'a transformé, on a essayé de l'appliquer ici, parfois ça a fonctionné, d'autres fois ça ne marchait pas du tout. Et aujourd'hui, on a vraiment un système sur le plan de la filtration qui est, à mon avis, un système tout à fait innovant et pilote, même si certains depuis s'en sont inspirés. Mais en tout cas, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est vraiment le seul exemple aussi abouti que ça dans le domaine aquacole dans notre pays et même en Europe, qui permet d'avoir une valorisation de la totalité ou de la quasi-totalité des effluents produits par les poissons, en donnant finalement une vie numéro deux à ces effluents pour de la fertilisation de terre agricole et ou la création de compost et véritablement avoir sur l'eau au point de rejet un impact quasi nul. Ça, c'était notre engagement et c'est vraiment ce qui nous fait travailler, j'allais dire, pratiquement chaque jour. Et c'est finalement dans le fil conducteur, dans la ligne droite de la géothermie, qui a été le point de départ de cette exploitation il y a 30 ans. La géothermie, je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule énergie qu'on puisse qualifier de totalement renouvelable et de totalement propre. Donc aujourd'hui, on récupère, si je peux dire, des calories avec un impact qui est complètement nul sur l'environnement. Ça, c'est pour la partie de chauffage. Et donc pour la partie du cycle des poissons, on a donc ce système de filtration qui nous permet d'être extrêmement vertueux sur l'impact au niveau de l'eau de notre élevage. Ok, d'accord, super. Oui, parce que tu parlais d'un peu le côté écolo. Effectivement, il y a de la géothermie. Vous avez aussi des énergies renouvelables et propres, une station de traitement des eaux. Vous essayez dans la globalité, si je ne m'abuse, tu disais d'avoir le minimum d'impact possible. Voilà. Et c'est vrai que depuis qu'on a construit toute cette partie de filtration qui est encore une fois extrêmement efficace, on sait que l'étape suivante et le talon un peu d'Achille de tout ça, c'est que c'est extrêmement consommateur d'énergie parce que pour fonctionner une station de traitement, elle a besoin d'énergie, en l'occurrence d'énergie électrique. Et donc, c'était l'objectif suivant. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse neutraliser la consommation d'électricité de cette nouvelle installation. Et donc, 2021-2022 sera l'occasion d'installer et de développer un photovoltaïque sur la totalité des bassins de la pisciculture, permettant de neutraliser cette consommation électrique. Ok, super. Là aussi, j'imagine plein d'installations et beaucoup de réflexions. Tu as qui est-ce ? Est-ce que tu peux nous... Alors, tu as dit déjà, donc, la durée de vie d'un esturgeon, c'est de 10 ans à peu près, c'est ça ? Alors, ça peut vivre beaucoup plus longtemps que ça. D'accord. C'est un animal, quand on voyage et qu'on se penche un peu sur l'esturgeon et les différents endroits où il est présenté, on trouve et on voit dans la bibliographie des animaux, les poissons qui ne sont plus que centenaires. Donc, ça, il a la capacité effectivement à vivre vieux. En revanche, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la maturité permettant la récolte des œufs, sous nos latitudes, c'est à peu près le temps qu'il faut. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais c'est extrêmement important. Même si ça n'a pas été l'élément premier de la raison de s'installer ici, c'est vrai que le climat du sud-ouest est quand même particulièrement propice. Les hivers sont plutôt doux. On a des étés qui ne sont pas trop chauds. Et ça, ça convient assez bien à l'élevage d'esturgeons. Même si on peut parfaitement imaginer mettre des esturgeons un peu partout dans les cours d'eau du pays. J'allais dire que ceux qui vivent ici sont quand même, a priori, avec un phénomène tempéré qui leur convient assez bien. Ok, ça marche. Et alors, je me demandais pour le coup, et on parlait tout à l'heure de production. Si je ne m'abuse, la Chine et l'Italie sont les deux premiers producteurs et la France arrive troisième ? C'est absolument ça, oui. Ok. Et ça représente quoi en termes de production ? Enfin, je ne m'en rends absolument pas compte parce qu'il y a sept éleveurs français et on est troisième mondial. Alors, le marché de caviar de la planète, c'est moins de 400 tonnes à l'année. Donc, c'est un tout petit marché. C'est vrai que parfois, quand les gens s'expriment dessus, ça paraît tellement petit que certains se hasardent ou se lancent en disant 400 000 tonnes, parce que c'est vrai que 400 tonnes, ça paraît minuscule. Bon, 400 000 tonnes, c'est absolument énorme. Et donc, c'est bel et bien 400 tonnes ou un peu moins. Et avec effectivement un pays, donc qui est la Chine, qui produit aujourd'hui plus de 30% de la production mondiale, avec deux particularités. La première, c'est qu'il est arrivé extrêmement récemment, ce pays, dans le champ des producteurs de caviar. Donc, ça ne fait que quelques années que les Chinois sont présents. Et ils sont arrivés un peu à l'image de ce qu'ils font à chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose de façon sérieuse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés de façon tonitruante, avec des élevages gigantesques, une puissance de feu absolument invraisemblable. Et donc, ils ont pris en espace de bord. Évidemment, même si les portes de la Chine ne sont pas grandes ouvertes, certains d'entre nous avaient eu l'opportunité d'y aller ou de voir un peu ce qui se passait. Et donc, on avait, à un moment donné, on a parfaitement compris qu'il risquait d'arriver des choses importantes. Mais à ce point-là, je pense que personne ne l'avait imaginé aussi vite et à ce point-là. Donc, aujourd'hui, effectivement, ce sont des centaines, pas des milliers de tonnes d'esturgeons qui sont stabilis, qui sont stockés là-bas, avec de très, très gros projets, avec des projets qui sont la plupart du temps soutenus par la puissance publique. Donc, évidemment, ça aide pour gagner du terrain et pour devenir leader sur son marché. C'est extrêmement, extrêmement fort. Les Italiens qui étaient effectivement, historiquement, qui sont arrivés, la France a été leader mondial pendant quelques années après la disparition de la mer Caspienne, à la fin des années 2000. Les Italiens sont venus assez rapidement, en grande partie en raison d'une ferme principale qui est située en Lombardie et qui est une grosse ferme, qui utilise aussi les rejets chauds, non pas là de la géothermie, mais de l'industrie. Donc, cette source d'eau chaude a permis aussi, très rapidement, de développer un cheptel. Et en plus, ils ont démarré sur une autre espèce, pas la même que la nôtre, dont la capacité de croissance était supérieure. Donc, ça a permis effectivement de gagner un peu de temps par rapport à l'histoire qui était la nôtre au départ. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en France. C'est un peu la caractéristique du pays. On a mis un temps fou à autoriser à élever d'autres espèces que la seule espèce qui avait été importée à l'origine par les scientifiques, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas forcément détailler ici. Mais c'est vrai que, bon, alors même que les Italiens n'ont jamais eu la moindre contrainte pour élever l'espèce qu'ils souhaitaient à l'instant où ils l'ont voulu, en France, il a fallu attendre 2008, ce qui est quand même une date à l'échelle du cycle des sturgeons relativement récente. Il a fallu attendre 2008 avant d'avoir l'autorisation d'élever d'autres espèces. Donc, ça explique malheureusement une partie du retard pris par cette filière, outre le fait que, et il faut bien l'admettre, malheureusement, l'aquaculture a un mal fou à se développer en France. Alors même que le pays dispose et de frontières maritimes et de cours d'eau douces absolument sensationnels, n'empêche que la politique publique fait qu'aujourd'hui, l'aquaculture ne se développe pas. Ok. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une question de temps et d'investissement ? Parce que moi, je me disais sur les dix années à peu près avant d'avoir des œufs, pour le coup, si on pense que caviar et non pas cher, est-ce qu'il n'y a pas tout ? C'est-à-dire qu'en termes de rentabilité, ça n'arrive pas tout de suite, en fait ? Oui, mais j'ai envie de dire qu'on ne connaît pas tellement de déficits ou de problèmes d'investissement ou d'investisseurs parce que des gens qui sont prêts à investir, même si c'est un domaine extrêmement particulier, on arrive toujours à en trouver. Le véritable problème, alors je ne nie pas le fait qu'un cycle de cette longueur puisse parfois refroidir des gens qui espèrent effectivement transformer les choses plus rapidement, mais pour moi, le véritable problème et le chemin de croix, il est vraiment administratif. Quand on voit aujourd'hui les difficultés qui s'opposent à nous pour la création d'un site ou pour l'évolution lorsque le site existe déjà, c'est lunaire. Mais ça, force est de dire, de constater et d'admettre que c'est quand même un peu une spécificité française. Oui, ce qui paraît. Est-ce que, en toute objectivité, quel est le meilleur des caviards et est-ce qu'on, j'imagine, quand on est connaisseur, on sent la différence entre un caviar qui vient de Chine, d'Italie ou d'ici ? C'est très difficile de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a autant de caviards que d'espèces d'esturgeons. Si on dit qu'on compte à peu près 24 espèces d'esturgeons, potentiellement, il y a 24 caviards différents. Et ensuite, au sein d'une même espèce, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui font que le produit lui-même peut être très différent. Un caviar qui vient d'être récolté n'a pas du tout les caractéristiques gustatives et même visuelles d'un caviar qui a 3 mois, 6 mois, 8 mois. La durée de vie normale de ce type de produit ne devrait pas excéder 12 mois. En tout cas, c'est ce que nous, on préconise dans notre démarche de caviar d'Aquitaine et c'est ce qu'on a inscrit au sein du cahier des charges. Par contre, c'est vrai qu'avant de pouvoir comparer ou de pouvoir répondre à une question sur la comparaison des produits, il faut bien dire de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, je peux comparer un caviar d'esturgeons sibérien de 3 mois avec un autre caviar d'esturgeons sibérien de 3 mois. Là, on est sur une base à peu près équivalente. En revanche, si on dit comparer un caviar français à un caviar chinois, on est déjà sur deux espèces différentes, voire sur trois espèces différentes parce que les Chinois et les Français élèvent plus qu'une espèce. Et ensuite, si on ne précise pas effectivement quel est l'âge du produit, on va... Voilà. Donc, on est tombé complètement à côté de l'exercice. Et c'est vrai que... C'est pour ça que les dégustations qui peuvent être faites, quand bien même elles sont faites dans des conditions, disons, honnêtes, à l'aveugle et correctes de dégustation, si on compare des produits qui ne sont pas comparables, alors on ne pourra jamais répondre à cette question. Le caviar des sturgeons sibériens a des caractéristiques qui sont plutôt des caractéristiques gustatives, avec une palette de goûts qui est sans doute parmi les plus intéressantes des différentes espèces d'esturgeons que l'on connaisse à la surface du globe. D'autres produits sont des produits qui sont plus visuels parce que les grains vont être plus clairs, parce que des grains vont être éventuellement plus gros ou peut-être avec des textures plus fermes. Voilà. Donc, on est sur des choses qui sont extrêmement difficiles de comparer. C'est vrai qu'on avait l'habitude, quand le caviar venait de la mer Caspienne, les trois espèces principales qui étaient le sévrouga, l'ossiètre et le beluga, on a l'habitude de dire bon ben voilà le sévrouga par rapport à l'autre. Mais c'était déjà extrêmement différent l'un par rapport à l'autre. Ensuite, comme on ne savait pas quand est-ce qu'ils avaient été récoltés produits, dans quelles conditions, quel est le taux de sel, c'est un exercice d'une difficulté épouvantable. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous pouvez goûter ce Cahors et ce Jeuvré-Chambertin et me dire lequel est le meilleur ? C'est impossible. On est sur deux produits qui sont, en dehors d'être devins, qui n'ont strictement rien à voir. Ils peuvent être tous les deux merveilleusement bien élaborés, avec des vignerons extrêmement passionnés par leur travail. Et pour autant, c'est incomparable. Ce sont des choses qui sont impossibles à comprendre. On est face à ce... Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'éducation, du travail d'éducation qui est le nôtre. Aujourd'hui, c'est qu'on est en face d'un produit, au fond, pour lequel il y a assez peu de culture. C'est-à-dire que, pour tout un tas de raisons, d'abord parce qu'il est, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un produit très ancien. Ensuite, parce que malheureusement, il est très saisonnier. C'est-à-dire que les gens qui le connaissent ou qui le goûtent, et il y en a encore une minorité, le font essentiellement au moment des fêtes. Donc, quand vous goûtez un produit une fois par an, en toute petite quantité, ce n'est pas très simple pour la mémoire de se souvenir l'année d'après, si tant est que vous en goûtiez tous les ans, etc. Donc, très compliqué. Et nous, on bosse à ça, on travaille en éleveur et dans notre association Caviar d'Aquitaine, qui vise à obtenir l'IGP, on travaille justement à essayer d'ouvrir cet art de la dégustation à un cercle plus important de gens que ça intéresse, en leur disant d'abord, et ils le reconnaissent, que le fait de goûter du caviar ne s'adresse pas forcément systématiquement à des gens qui sont parmi les plus fortunés. Incontestablement, c'est un produit d'un certain prix, mais ça ne s'adresse pas qu'aux gens les plus fortunés. Dieu merci, aujourd'hui, une grande partie des gens peuvent accéder à ce produit. Et je pense qu'effectivement, quand on le creuse un peu, quand on le gratte un peu, il y a vraiment un intérêt particulier à en décrire sa dégustation. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Et justement, tu parles de dégustation, il y a aussi un lien avec les chefs, j'imagine. Et d'ailleurs, vous avez fait la tournée des chefs, c'est ça ? Alors, comment ça se passe et quelle relation est-ce que tu as ou les équipes ont avec les chefs, pour le coup ? Alors, les chefs, pour moi, ils sont tout à fait incontournables. Pourquoi ? Parce que ce sont des prescripteurs et que quand on est en présence, et la transition est parfaite avec le sujet précédent, quand on est en présence d'un produit qui est relativement mal connu, bien souvent, on recherche des éléments d'assurance ou de conseil. Et en matière de gastronomie, on va souvent les chercher auprès des chefs de cuisine. C'est vrai qu'en plus, ces dernières années, les chefs, au travers des émissions de télévision, ont pris une part, j'allais dire, très prépondérante de l'actualité des écrans et des radios. Et donc, bon, on va souvent chercher la vie des chefs. Et c'est vrai que c'est extrêmement important pour nous. Et on les voit, certains chefs deviennent ambassadeurs de marques. C'est extrêmement important pour nous d'avoir des chefs qui proposent nos produits, outre le fait d'être nos clients et de les acheter. Ça, je dirais que c'est la démarche basique du commerce. Mais surtout, voilà, d'en parler positivement, de le proposer, de le mettre en valeur, d'accepter de venir chez nous pour faire des recettes, pour rencontrer certains de nos clients, par exemple, qui sont des importateurs de caviar dans leur pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, je dirais, on voit bien, lorsque les Chinois ont commencé à s'installer en Europe et ils l'ont fait de manière extrêmement fine, comment l'ont-ils fait ? Ils l'ont fait par le biais et par la porte de la restauration. Ils se sont engouffrés, en y mettant les moyens, bien évidemment, mais ils se sont engouffrés dans ce créneau de la restauration en séduisant les chefs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez triste pour nous d'arriver au constat et au bilan de se dire qu'à peu près, probablement 80% des restaurants gastronomiques qui proposent du caviar proposent du caviar chinois. C'est la réalité de ce qui se passe en France et puis en Europe, d'ailleurs, pour aller très vite. Et au fond, c'est une forme, effectivement, d'échec pour nous qui sommes producteurs dans la région en question. Et on a vraiment un travail important à faire pour reconquérir, convaincre, amener à nous, faire déguster, etc. Donc oui, les chefs sont importants. Oui, on est ravis de les avoir avec nous. Oui, on a organisé, effectivement, des tournées un peu itinérantes avec des chefs, je dirais, d'étapes qui nous recevaient et qui nous préparaient le produit pour le faire découvrir un peu aux autres qui acceptaient de se rendre à notre invitation. Et on va continuer à le faire. Il nous tarde, évidemment, sans doute moins qu'à eux, mais il nous tarde de pouvoir retourner au restaurant pour continuer, effectivement, ce travail qu'on avait. Bon, ils n'ont pas disparu. On se parle régulièrement. Mais c'est vrai que c'est important. Oui. Et justement, quel est ton meilleur souvenir de dégustation de caviar ? Est-ce que c'est sous sa forme la plus simple, entre guillemets ? C'est-à-dire quand tu l'as dans une boîte ? Ou est-ce que c'est cuisiner dans un repas accompagné de quelque chose de particulier ? J'aime bien poser cette question quand je reçois des personnes du milieu de la gastronomie, on va dire. Quel est le meilleur moment, le meilleur souvenir ? Alors, bon, oui, je pense que surtout pour un produit comme le nôtre qui se suffit à lui-même, le goûter ou le déguster seul paraît être la formule, en tout cas de départ, qui convient le mieux. Et si en plus on veut se livrer à un exercice de comparaison, par exemple, de caviar d'âge différent ou d'évolution, c'est vrai que c'est plus simple de faire abstraction d'autres éléments qui peuvent éventuellement court-circuiter la dégustation. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est pour l'exercice pur de la dégustation. Et je pense que quand on vient au produit au départ, c'est bien et c'est important de faire les choses comme ça. Après, il m'est arrivé de goûter des choses qui sont absolument merveilleuses avec le caviar et des alliances qui sont absolument sensationnelles avec le caviar. J'ai, à titre personnel, mais ce sont les goûts et les couleurs, j'ai un peu de difficulté avec le caviar lorsqu'il est posé sur un plat chaud parce que c'est quelque chose qui supporte quand même assez difficilement les variations de température. Et je ne suis pas certain que ce soit effectivement la meilleure alliance. Je ne prétends pas avoir tout goûter pour les préparations qui se fassent de cette manière-là. Mais bon, voilà, à titre personnel, j'ai eu des sensations supérieures avec des préparations de cuisine qui étaient faites sur des plats froids avec du caviar qu'avec des plats chauds. Ok, ça marche. Vous avez reçu un label entreprise du patrimoine vivant. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour les équipes ? Et puis qu'est-ce que aussi le label entreprise du patrimoine vivant pour le coup ? Alors, le label entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'état. Il n'y en a pas beaucoup. Mais celui-là, on est un. Donc, ça veut dire que c'est, en l'occurrence, le ministère de l'économie et des finances qui décerne, en fonction d'un certain nombre d'éléments, évidemment, qui rentrent dans un cahier des charges, ce label. C'est quelque chose qui s'attache principalement, comme son nom l'indique, à la sauvegarde et au patrimoine, généralement, de métiers ancestraux, ce qui n'est pas trop le cas d'une autre, ou de savoir-faire d'excellence. Et là, pour le coup, on est complètement dans notre domaine. Donc, en fait, l'État a voulu, au travers de cette distinction, donner, effectivement, de la visibilité ou quelques entreprises qui, dans des domaines, d'ailleurs, qui peuvent être aussi différents que des entreprises de l'art de la table ou de la maroquinerie ou certains produits d'excellence et manufactures de parapluies, des trucs sensationnels. Non, mais vraiment très, très riches. Et puis, aussi, de la partie gastronomique ou d'élaboration de vin ou de spiritueux. Je trouve que la démarche est excellente parce qu'encore une fois, elle couronne le travail, la sauvegarde et l'opiniâtreté d'une équipe. Là où je suis assez déçu, et c'est vrai que je le dis à chaque fois que l'occasion m'en est donnée dans les réunions du label, c'est qu'en fait, ça existe, ça fonctionne. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se regroupent et, en fait, on n'en fait rien. Moi, je dis qu'on n'en fait rien. C'est-à-dire que la période actuelle n'est évidemment pas la mieux choisie pour ça. Mais moi, la raison pour laquelle, outre la question d'être content de recevoir ce label, la chose principale qui m'intéressait, c'est que j'espérais, au travers de ça, que je me lançais ou que j'adhérais à un club d'entreprises qui, finalement, encore une fois, se retrouvent autour d'un socle commun et qui pouvaient échanger des idées, progresser dans des domaines très divers et qui pouvaient, au fond, j'allais dire, marquer, par exemple, des points à l'export, qui pouvaient peut-être gagner du temps sur un process particulier, qui pouvaient, le cas échéant, échanger sur un marché ou une difficulté commerciale. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, comme c'est très souvent le cas, les gens qui pilotent ce truc-là se tordent un peu l'esprit pour savoir quel genre d'atelier on pourrait organiser pour animer autour du, etc. Alors qu'à mon avis, c'est très, très simple. Il faut que les gens se rencontrent et se parlent. Donc, en fait, l'organisation, à mon avis, l'organisation de la vie de ce truc-là devrait être de permettre des rencontres fréquentes autour de thèmes particuliers comme ceux que j'ai évoqués. Et là, je pense que ça fonctionnerait merveilleusement. Et là, on aurait vraiment quelque chose qui sert et qui est utilisé. Bon, tristement, aujourd'hui, c'est pas exploité. Oui. OK. Ça marche. Le message est passé une nouvelle fois. Je me suis posé la question aussi. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu ne t'es pas dit « j'arrête tout ? » Parce qu'en fait, je me suis posé cette question-là parce que le fait d'avoir... Enfin, moi, c'est l'attente de longues années avant que le produit apparaisse qui peut paraître... Non, on ne se dit jamais ça. Pourquoi ? Parce qu'on est lancé dans le truc et puis on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas une année qui se déroule comme on a prévu. Il n'y a jamais le résultat attendu au rendez-vous. Mais on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter parce que d'abord, il y a quand même une équipe. Les gens sont là. Ils comptent sur nous. Donc, ne serait-ce qu'ils donnent quand même de leur travail. Ne serait-ce que pour toutes ces raisons-là, on se doit de poursuivre et d'aboutir. Et puis ensuite, parce que c'est passionnant, parce qu'au fond, on est dans une quête d'amélioration permanente et qu'on essaye toujours de faire varier le curseur qu'on n'a pas encore touché en se disant « Finalement, c'est probablement en ajustant de ce côté-ci qu'on va faire progresser ce côté-là ». Et cette quête permanente, cette amélioration que l'on recherche tout au long des cycles et tout au long de l'année, c'est finalement un peu le moteur et qui fait que voilà. Après, c'est sûr et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il n'y a pas finalement un développement extrêmement important de l'aquaculture de l'Esturgeon en Europe. C'est qu'au fond, il faut quand même comprendre un peu ce dont il s'agit. On n'est pas dans un investissement courant et classique. Il y a une telle part d'incertitude et un tel niveau de risque qu'on ne part pas là-dedans, les yeux fermés ou par hasard. Dans tout un tas de métiers agricoles, on a le même genre de risque et des aléas qui peuvent se produire, notamment des aléas climatiques. Par contre, il y a systématiquement le garde-fou de la valeur foncière. Quand on fait de la vigne, il peut se passer tout un tas de trucs. On peut avoir des résultats épouvantables. C'est la même chose quand on fait de l'agriculture. Mais si à un moment donné, on se dit je ne m'en sors pas ou je ne fais pas ce que je veux ou je n'y arrive pas ou ça ne me plaît plus ou je ne sais pas quoi, on sait qu'on peut toujours sortir avec à la fin le bénéfice de la valeur du foncier. Dans notre métier, le foncier ne vaut rien. Ça veut dire que si on part d'un matin, on part avec une poignée de main et puis tout le boulot que vous avez fait, les années, le temps passé, c'est fini, ça s'arrête là. Donc, je ne peux pas dire qu'on est contraint à avancer, mais on est quand même, d'une certaine manière, dans cet entraînement qui nous conduit quand même vers l'objectif de poursuivre et de progresser. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre ou qui ont cette petite voix en eux qui leur dit « vas-y, lance-toi », mais qui n'osent pas encore ? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut surtout plus se poser de questions. Quand on est la proie, je ne dis pas qu'il faut se lancer tête baissée sans regarder, sans analyser, etc. Mais à un moment donné, quand on a pratiqué quelque chose ou quand on l'a étudié pendant un certain temps, on peut faire tourner les modèles, les business plans dans tous les sens. Ça ne fera pas avancer les choses. À un moment donné, quand on a les bons partenaires et quand les gens sont autour de la table, il faut y aller, il faut partir, il faut avancer. Et en sachant qu'on va donner le meilleur de soi-même et en sachant que de toute façon, on part pour gagner et qu'il y aura probablement des embûches et qu'il y aura probablement des choses qui vont se passer et qu'on n'a pas prévues, etc. Et comme le disent assez régulièrement les banquiers quand on les interroge sur ces sujets-là, ils disent qu'au fond, on ne sait pas pourquoi on exige absolument dans les projets, quels qu'ils soient, de recevoir des business plans parce que finalement, un business plan, c'est fait pour ne pas être respecté. Et voilà. Objectivement, les choses se passent rarement comme prévu. Qui plus est dans les domaines de l'élevage et du vivant. Donc non, vraiment, mon avis, s'il y a un mot, c'est qu'il faut y aller, il faut avancer. À un moment donné, on a fait toutes les études, les gens sont là, on y va, on avance. Oui, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel t'aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé ? Et tu te dis pourquoi pas en parler ? Écoute, moi je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il y a peut-être une chose sur laquelle on n'a pas assez insisté et qui me tient, moi, beaucoup à cœur. Parce que je crois profondément à cette valeur-là, surtout dans le domaine qui est le nôtre. Je crois à la valeur des hommes et à la valeur des gens qui partagent un travail identique ou voisin d'une autre. C'est complètement la démarche de ce qu'on essaye de faire avec l'IGP Caviar d'Aquitaine où typiquement, on a aujourd'hui quatre producteurs qui sont des concurrents, en tout cas qui exercent sur un marché concurrentiel et qui se sont dit, il faut qu'on mette sur la table un certain nombre de choses qui, au départ, pouvaient même paraître finalement comme étant des éléments un peu de secret qu'on avait pu établir à travers du temps. mais qui se disent, bon, on va quand même mettre ces éléments-là sur la table parce qu'il faut qu'on arrive à bâtir quelque chose ensemble pour que demain, le futur soit meilleur. Et que ça réponde, au fond, à une demande de nos clients parce que même si effectivement nos métiers nous passionnent et qu'on aime faire notre job d'éleveur, le but ultime, c'est quand même de pouvoir commercialiser les produits. Et je pense que ce genre de choses, on en parlait au travers des entreprises du patrimoine vivant, c'est un peu le même genre de sujet ou c'est un peu le même genre de support. C'est que pour moi, le label est l'occasion effectivement de permettre à des gens qui partagent un certain nombre de choses de se rencontrer. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez au travers de PV et c'est dommage. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on a bâti là entre producteurs au travers de l'IGP. C'est le but qu'on poursuit. Et au fond, ça nous permet quand même à des échéances extrêmement régulières de nous voir, d'échanger sur des sujets sur lesquels on ne se serait strictement jamais parlé si on n'avait pas décidé un jour de se rapprocher. Et au fond, on se rend bien compte qu'on améliore les choses, globalement. Et moi, je crois profondément à ce côté-là. J'entendais ce matin en venant ici à la radio une chronique sur d'illustres chefs d'entreprise d'il y a 15 ou 20 ans qui finalement ont bâti leurs empires bien souvent sur des notions de club et sur des notions d'échange. Et je pense que probablement une des choses et ça peut être un club de rugby ou ça peut être une passion comme celle de déguster des vins ou de fumer le cigare. J'en sais strictement rien. Mais ça peut être tout un tas de trucs. En fait, c'est le prétexte ou la raison qui fait qu'on va se retrouver et qu'on va échanger. Et c'est ça qui est riche. C'est ça qui permet d'eux. Parce que ça, je n'y ai jamais pensé. Je suis sur mon problème depuis des mois ou des années. Et puis parce qu'on va en parler, etc. J'ai dit, mince, oui, c'est vrai. Peut-être qu'on peut essayer. Et ça, je trouve profondément que cette valeur-là, malheureusement, a tendance à disparaître un peu. Pourquoi ? Parce qu'on va de plus en plus vite. Parce qu'on prend le temps de rien. Parce qu'on s'isole un peu les uns des autres. Parce qu'on commence tôt et qu'on finit tard. Et je pense qu'effectivement, les gens qui étaient avant nous, ou en tout cas la génération d'avant, mais finalement, peut-être arrivés à transmettre ça pour ceux qui passeront derrière, ils savaient prendre ce temps, y compris, encore une fois, je répète, dans des entreprises infiniment supérieures en taille aux nôtres, ils savaient prendre ce temps d'échanger, de partager, de réfléchir, et ça a bâti des groupes, ça a bâti des choses incroyables. Donc ça, je crois beaucoup à cet élément-là. Il ne faut jamais négliger, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, il ne faut jamais négliger ce côté solitude du chef d'entreprise. Parce que chef d'entreprise, bien souvent, il se retrouve à sa table ou devant son atelier à 7 ou 8 heures du soir, il est tout seul, tout le monde est parti, puis là, il est la proie à tout un tas de questions. Est-ce que ça, je le fais bien ? Est-ce que comment je le fais ? Est-ce que ça, j'aurais dû le faire comme ça ? Et le fait de pouvoir décrocher un téléphone ou de se dire, tiens, dans deux jours, on se réunit à 4 ou 5, ça change profondément les choses. Et ça, cette conviction m'anime, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et je pense que s'il y avait un mot à essayer de transmettre à ceux qui vont devenir chef d'entreprise, c'est surtout, n'hésitez pas à échanger, à vous retrouver, à vous regrouper, à partager. Je suis totalement d'accord. À chaque fois, je termine le podcast dans la fin sur rencontrer un maximum de monde. Donc, c'est vraiment l'idée, les rencontres, les réseaux, le lien, le lien social, très clairement, et le temps long aussi. C'est ça, prendre le temps. Et c'est intéressant, c'est ça qu'en plus, en préparant l'échange, encore une fois, ton activité, c'est du temps long. Il y a du temps long dans la vie des animaux, tout simplement. Et on m'avait dit à plusieurs reprises qu'il y a agréable sur le podcast, c'est que c'est aussi un temps long. J'avais fait un petit rapprochement entre les deux. Mais donc, avec ce que tu viens de dire pour conclure cet épisode, c'est exactement ça. Prendre le temps d'échanger avec les autres, c'est toujours positif, ça nous fait toujours du bien, ça nous fait évoluer et ça nous enrichit énormément. Voilà. Michel, merci beaucoup. Et merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à nous. Avec grand plaisir et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Michel et ses équipes régalent nos papilles lors de belles occasions et nous avons la chance d'avoir près de chez nous des produits de très grande qualité. En toute objectivité, nous avons une région merveilleuse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et comme indiqué en fin d'épisode avec Michel, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous. À très vite. Sous-titrage ST' 501